Je suis Amanda Asterz et je suis sur le mensuel. C'est très émouvant de rencontrer des salles pleines qui sont émues, qui rient d'abord, qui pleurent ensuite et qui souvent, à la fin, viennent vous raconter leurs propres histoires. Ils me disent, je vais pouvoir appeler mon papa, qui je ne parle pas depuis des années parce que vous m'avez aidé à comprendre quelque chose, ou je vais pouvoir dire à ma maman que je l'aime, ou peut-être que je vais les emmener voir ce film et qu'ils vont comprendre mon homosexualité sans que ce soit douloureux. Il y a tellement de thèmes dans ce film et tellement de choses qui peuvent se passer dans les familles. Me dire que ça a un écho et que, à ma petite échelle, je peux aider des gens à aller les uns vers les autres, c'est une très belle récompense. Vous êtes le rabbin Catan ? Oui, c'est bon. Je viens vous dire que si vous n'arrêtez pas de planter ces panneaux dans toute la ville, je vais me mettre en colère. Qu'est-ce que vous allez faire ? Me tabasser ? Vous avez au moins 100 ans. Et vous, mon ami, vous faites un mètre d'euro. Monsieur Rosenberg, venez pour Shabbat ! Shabbat-moi ça ! Je pense que les premiers écrits, et souvent ceux qui ne sont pas publiés, sont un peu des cahiers de doléances où on a besoin d'évacuer sa propre douleur. Et plus on écrit, plus il y a quelque chose de l'ordre de la religiosité, d'ailleurs plus de quelque chose de l'ordre du don de soi. Pour aider les autres, c'est un travail d'empathie, d'altruisme, c'est l'envie de donner ce qu'on a l'impression d'avoir compris au monde, ou de pouvoir les aider à notre façon, c'est notre petite pierre à l'édifice pour aider à ce que les gens s'aiment mieux ou s'acceptent mieux. Pour être auteur, il faut être empathique, il ne faut pas juger les autres, et les personnages imparfaits ont aussi, surtout, leur place dans les romans, dans les films. « Papa, j'espère que tu es heureux dans cette drôle d'aventure. Élever des cochons en Israël ? Tu n'aurais pas pu jouer au golf comme tout le monde ? » Je suis ravie de faire des interviews avec vous, mais ce que j'aime le plus, c'est écouter les gens. C'est vrai que quand on est auteur, on aime s'effacer, écouter les autres. C'est vrai que j'ai une passion pour les personnes âgées, j'adore ma soeur à côté de quelqu'un qui va me raconter toute sa vie. J'ai toujours l'impression d'en sortir enrichie, j'ai l'impression moi-même de ne pas avoir le visage de l'âge que j'ai à l'intérieur de moi. Moi, j'ai toujours l'impression d'avoir, même enfant, je me suis toujours sentie un peu plus âgée que mon âge. Et se dire qu'on peut regarder le monde dans les yeux des autres, c'est vraiment le message du film. Cette histoire de famille qui est l'histoire d'une famille dans une grande famille, qui est celle des Palestiniens et des Israéliens, qui sont des cousins fâchés, qui devraient chacun essayer de comprendre le monde à travers les yeux de l'autre, puisque des deux points de vue, tout le monde a raison, et que sûrement la vérité se trouve au milieu, dans la construction de quelque chose ensemble. Et dans mon équipe de tournage, j'avais des Israéliens juifs, des Israéliens musulmans, des Israéliens catholiques, et il y avait aussi des Palestiniens musulmans. Et on a travaillé tous ensemble pour raconter une histoire. Et je pense que quand on a un projet commun, on s'entend bien, on y arrive. Il y a eu des moments chaotiques, il y a eu des choses douloureuses, et en même temps, on a réussi ensemble à faire un film. Et je pense que c'est le message derrière le film, se dire, trouver des projets communs. Ignore notre fils, lâche notre vie, pour se jeter ta famille de cochons ! Oh mon dieu ! T'es vraiment en pleine crise, hein ? Vous me suivez ou quoi ? Vous allez à un rendez-vous galant ? Je vais sur la tombe de ma mère. Excusez-moi. J'ai dirigé mes équipes, mais elles m'ont apporté beaucoup de choses, elles m'ont surprise. Je pense que la chance de ce film, ça a été autant de gens amoureux du projet, et qui m'ont donné beaucoup plus que ce que j'espérais encore. Au désespoir de mes équipes, je suis complètement maniaque. Sur tout ce qui est décors, les décors, les couleurs, il y avait des codes couleurs dans chaque pays, je regarde tout, du choix des chaussures. C'est vraiment très pensé. La différence entre ce film, Holly Lens et Madame, c'est que Madame, c'était justement un univers très chic et très apprêté. J'ai pu forcer le trait dans l'élégance. Et là, je voulais que ce soit beau, tout en n'ayant pas l'impression qu'on racontait une fausse histoire dans des décors irréels. Donc, il fallait quand même que j'arrive à trouver cet équilibre-là. C'est un vrai travail avec mon chef opérateur, avec lequel je travaille depuis trois films. Régis Blondeau, avec Charlotte Bétailleul, la costumière, avec les différents chefs de poste. Et il faut bien, bien réfléchir à ces décors. Une lumière sur un mur blanc, elle ne rebondit pas pareil que sur un papier peint. Donc, chaque scène, chaque décor raconte aussi ce qu'on vit dans la scène. Je suis passionnée de photos, de cadres. J'ai cadré plusieurs scènes, du film. Pour moi, c'est important. L'esthétique fait partie de la narration d'un film, évidemment. Je continue à t'écrire malgré ton silence. Tu m'en veux encore ? Pour ce simple énoncé ? Combien de temps il me reste ? Un harmonique. Les enfants, ils ne voient pas leurs parents vieillir. Prends soin de ta mère, ok ? Moi, j'ai toujours écrit des lettres à mes enfants. J'ai eu la chance d'en recevoir quelques-unes, mes parents, de gens que j'aimais. Et je pense qu'une lettre, c'est vivant. Qu'il faut envoyer des lettres et qu'il faut que les gens puissent les garder comme des cailloux pour retrouver leur chemin. Parce qu'on lit une lettre différemment quand on devient un maman à son tour. Ou j'imagine quand on devient un grand-mère. Et ces lettres, on les comprend différemment, comme les romans. On ne lit pas pareil Proust à 20 ans qu'à 40. Et il faut pouvoir avoir des traces, des souvenirs de ce que nous disaient nos parents pour pouvoir se dire qu'ils avaient raison ou pas. Mais en tout cas, se dire que l'amour est exprimé et là, comme ces lettres, c'est des petits monuments d'amour. Il faut les donner. Je pense que c'est important de pouvoir offrir ça. Et toi alors ? Tes petits cochons, ils vont te rendre heureux, j'espère. Il n'y a pas un schéma, mais dans chaque famille, il y a une règle du silence. C'est-à-dire que chaque famille a ses silences, c'est placé à des endroits différents. Et pourtant, on attend tous un « je t'aime » de la part de quelqu'un ou un « je suis fière de toi ». Et on se construit tous pour ou contre ses parents, pour ou contre sa famille. Même si on pense en être affranchi, on suit le chemin rêvé ou alors on désobéit à ce chemin. Et en fonction de ça, on arrive à créer une relation plus ou moins harmonieuse avec ses parents, avec ses enfants. Et ce film, c'est mettre des mots sur les silences. C'est à quel moment les mots peuvent guérir et permettre aux gens de respirer, d'être libres et de trouver enfin qui ils sont au-delà de ce qu'on attendait d'eux. Est-ce qu'on doit déclarer son amitié de la même façon qu'on déclare son amour ? Je crois bien, oui. Mais en silence. Même quand j'invente, et surtout quand j'invente, il y a beaucoup de moi, il y a toujours de moi. Mais il n'y a pas de moi dans les faits ou dans les anecdotes, mais il y a de moi dans ce que je veux transmettre, dans ma vision de l'être humain. Et dans cette bascule étonnante, plus on grandit, plus on vieillit, moins on devrait avoir foi en l'être humain. Et plus quand même, quand on écrit, on a envie de donner un message d'espoir, d'essayer de se dire qu'avec nos ridicules stylos, on peut gagner des batailles et faire en sorte que les gens s'adoucissent ou soient plus heureux le temps d'une heure ou deux. Sous-titrage Société Radio-Canada